Famara Niasi, bonjour. Bonjour Mbemba Dame. Vous êtes journaliste et analyste politique. Famara, l'étape du contrôle des parrainages a été bouclée. Quelle lecture faites-vous du processus depuis le début ? Voilà, nous pouvons dire que dans ce processus électoral versus 2023-2024, les surprises ne manquent pas. Mais ce qu'il faut d'abord montrer, c'est la percée de certains profils qu'on appelle les indépendants, des gens qui sont dans leur coin. Je veux citer Antababakar Ngom, docteur Daouda Ndiaye, peut-être avec des technocrates comme Boubakar Kamara. Mais l'autre fait fondamental, c'est le bruit qui entoure ce parrainage. Puisque avec le dialogue national, on pensait qu'on avait réglé un certain nombre de problématiques, notamment cette question des doublons. mais malheureusement, je vois que jusqu'à présent, les leçons tirées de cette élection de 2019, 10 ans ou 12 ans après, malheureusement, le Sénégal ne fait que patiner démocratiquement. Donc aujourd'hui, l'autre question, c'est quoi ? Des gens qui sont, peut-être, qui n'ont pas un appareil extraordinaire, un appareil politique extraordinaire, un ancrage national, qui parviennent dans ce parrainage fourtou, ce parrainage vraiment compliqué, à sortir de l'un premier tour. On parle de premier tour, de deuxième tour. Et aujourd'hui, on nous parle d'anciens premiers ministres qui ont peiné à franchir cette étape-là. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je pense que cela traduit cette vision des Sénégalais de mettre fin à la professionnalisation de la politique. Parce qu'on a pensé qu'aujourd'hui, au lieu de consacrer toute notre énergie à régler les problèmes des Sénégalais, l'homme politique sénégalais est en train de régler ses propres problèmes, les problèmes de ses amis et de ses proches. Et c'est le cas pour Macky Sall, le président de la République, qui, depuis 2012, n'a jamais dit aux Sénégalais que, voilà, dans Beno Bokyakar, tout le monde est propre. Et il y a des rapports ici, à n'en plus finir, qui devraient permettre aux Sénégalais de voir clair dans la bonne gouvernance, dans la mise à mort de la corruption, malheureusement, on est dans la politisation de tout. Maintenant, pour ce parrainage-là, il faut retenir que tous ces gens-là, qui sont plus ou moins, ou bien qui ont trempé leurs mains dans la gouvernance de Abdoulaye Ouad, jusque dans cette gouvernance de Macky Sall Finissan, ont eu des problèmes dans ce parrainage-là. Cela veut dire que, quand on est dans un gouvernement, on a peur d'aller vers les Sénégalais en tant que ministre, on a peur, ou bien on ne fait pas assez d'efforts pour permettre aux Sénégalais de vous connaître. Je veux citer certainement des gens qui me viennent à la tête, par exemple, Bouna Abdeladion, qui était premier ministre, qui, malgré cette posture-là, n'a pas pu avoir un ancrage, par exemple, national. Ils sont nombreux, c'est-à-dire que depuis Abdoulaye Ouad, jusqu'à Macky Sall, ces gens-là qui veulent vraiment diriger le Sénégal ne connaissent pas bien le Sénégalais. Plusieurs candidats ont été recalés, oui, notamment des anciens premiers ministres et des calibres. Comment expliquez-vous cette situation ? On est premier ministre, mais on a peur de montrer sa force parce que le président de la République a tous les pouvoirs. Aminata Touré pouvait passer facilement, mais nous savons qu'elle est en bisbille avec le pouvoir actuel. Elle est en conflit avec Benoît Bokyakar. Je ne pense pas que, dans ce système déjà, que tout le monde est en train de critiquer, le régime va se permettre de laisser Aminata Touré, Mimie, passer. Ou en tout cas, candidatée pour cette présidentielle de 2024. Je pense qu'elle était consciente. Elle pense que c'est Macky Sall. Elle a toujours accusé Macky Sall d'être derrière avec déjà sa défenestration à l'Assemblée nationale, avec fracas, avec toutes les forces, avec toutes les violations. Je pense qu'aujourd'hui, un Abdu Mbaï peine toujours à passer. Bougan, malgré son investissement sur le terrain, ne fait pas l'affaire aussi du régime en place. Je pense qu'il faut analyser toutes ces questions-là sur cet angle-là pour dire qu'il n'est pas facile d'être dans un gouvernement ou en tant que ministre. Vous allez voir, par exemple, Al-Ussar, qui a aussi des problèmes. Il est sorti des plans de l'AFP pour essayer de faire vivre l'AFP sans Moussa Fagnas. Vous avez vu qu'il était ministre. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, le régime puisse lui permettre de défier, par exemple, un vétéran comme Moussa Fagnas. Je pense que tout cela, c'est un cocktail qui risque d'exploser le 20 janvier prochain. Parce que le 20 janvier sera tellement déterminant où vous allez voir une recomposition de cette classe désordonnée qui va essayer de, selon les intérêts, selon le fait qu'aujourd'hui, je suis déçu par le comportement d'un régime qui a tout fait pour bloquer ma candidature. Je pense qu'il y aura une reconfiguration. Et maintenant, les anciens premiers ministres, comme je vous l'ai dit, ils sont anciens premiers ministres, mais qui répondent au désirada d'un président très puissant qui dit à son premier ministre « Regarde à gauche, allons à droite. C'est lui qui détermine la politique. » Et le premier ministre a peur de chercher, par exemple, un ancrage national. Et c'est le problème qui s'est posé entre Idriss Assek et Aboulayouad. En certains moments, on a dit à Aboulayouad, ou bien on a fait comprendre à Aboulayouad, qu'Idriss Assek est en train de tisser sa toile au niveau national et ça risque de faire mal pour votre gouvernance. Est-ce que c'est le cas ? Mohamed Boune-Abdallah Djon qui passe à l'étape de parrainage Mamboui-Djaou à l'Ingou Ndjaï ? Oui. En ce moment-là, il faut voir, en tout cas, cette situation-là autrement. Certains analystes, et je fais partie de ces analystes-là, pensent que, depuis un certain moment, ces gens-là ne sont pas en conflit avec le régime en place. Vous pensez ? Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un Mamboui-Djaou ne va jamais soutenir, par exemple, un Babacar Kamara, un Babacar Kamara du moins. Un Mamboui-Djaou ou bien Boune-Abdallah Djon ne va pas, quels que soient les problèmes en interne, il ne va pas soutenir, par exemple, un Tababacar Ngom si elle passe au deuxième tour. Je pense que c'est bien. C'est un mauvais calcul, peut-être, de ces gens-là, mais ils ne sont pas en conflit avec le régime en place. Je pense que, si nous arrivons à un deuxième tour au soir du 25 février, Boune-Abdallah Djon, comment elle s'appelle, Mamboui-Djaou et même Aline Gounjaye, préfèreraient peut-être soutenir Amadouba. Et je reviens à cette situation-là. Regardez le comportement d'Amadouba, qui aujourd'hui fait comme s'il n'est pas candidat de Beno Boké-Agar. Regardez le FESNAT. Il était là comme un simple accompagnant, un simple conseil de Makisal, le chef de l'État. Alors qu'il est candidat de Beno Boké-Agar. On devrait... Fama Ragnasi, c'est le premier ministre Amadouba. Oui, mais c'est le premier ministre Amadouba. C'est là où se situe le problème de Beno Boké-Agar. Makisal, le chef de l'État, devrait permettre à Amadouba d'avoir les coups de franche, de pouvoir sortir de son manteau de premier ministre et d'aller politiquement rencontrer tous les sympathisants, partisans ou en tout cas des gens qui aiment le chef de l'État et essaient de capitaliser les réalisations du chef de l'État. Mais en tant que premier ministre et candidat de Beno Boké-Agar, il est tellement limité dans ses actions que vous avez entendu vers le matam des gens qui disent qu'ils ne sont pas associés par le candidat Amadouba dans tout ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est en train de jouer sur deux plateaux, premier ministre et candidat. On ne sait pas qui parle quand Amadouba se prononce, on ne sait pas si c'est le premier ministre qui parle ou le candidat de Beno Boké-Agar. Et cette confusion-là risque de coûter cher à Beno Boké-Agar de telle sorte qu'au moment où les gens sont en train de montrer leur vrai visage en tant que candidat pour 2024, Amadouba est en train de gérer deux questions, le premier ministre, la primature et la candidature. Je pense que tout cela risque d'avoir des conséquences sur sa candidature. Quel sera le sort si cela se poursuit ainsi des candidats considérés comme favoris à la prochaine présidentielle ? Des candidats favoris en ce moment-là, on ne peut pas parler de candidats favoris. On parle peut-être de candidats qui ont une bonne posture comme Amadouba, il est un candidat de Beno Boké-Agar qui jusqu'à présent dirige ce pays-là. maintenant, les autres, par exemple, Karim Ouad, Khalifa Abouba Karsal, est-ce qu'on peut parler de favoris ? En ce moment-là, il y a un flou total. Il y a un flou total de telle sorte que parler d'un favori par rapport à quoi, quelle base, quelles sont les données qui peuvent nous permettre aujourd'hui de dire que, par exemple, tel est favori, tel est outsider, tel est tocard. si on revient sur les questions de course de chevaux, je pense qu'aujourd'hui, il faut être modéré dans ce que nous sommes en train d'apporter comme analyse. Moi, je ne vais pas parler de favoris, mais je parlerai plutôt de bonne posture et de moyens pour, par exemple, convaincre l'électorat sénégalais. Et ça sera très difficile qu'aujourd'hui, ceux-là qui sont les détenteurs de ce pouvoir-là de nous dire qu'ils sont dans, par exemple, ils disent que, voilà, ils poursuivent, par exemple, le travail de Makissal. Ils sont dans la continuité. Cette continuité-là est-elle positive ou négative ? C'est à ce niveau-là que les équipes d'Amadouba doivent travailler. Mais malheureusement, il y a un mutusme, il y a une suspicion, il y a de petites tensions qui ne disent pas leur nom et je pense que il y a plus de bonnes postures que de favoris. Des critiques ont été formulées à l'endroit du Conseil constitutionnel par rapport à la gestion du logiciel de contrôle des parrainages de l'absence de plusieurs électeurs, notamment des candidats sur le fichier électoral. Ces impairs sont-ils à imputer au Conseil constitutionnel ? Quelle est la part de responsabilité de la Sénat, de la DGE, organe dédié à l'organisation des élections ? Oui, le problème fondamental qu'il faut se poser ou bien la question fondamentale, c'est pourquoi, quelle est la place et la crédibilité de nos institutions ? Quelle est la connotation d'impartialité de notre administration ? Quand la Sénat dit que le fichier pose problème et ce fichier-là, c'est sur ce fichier-là qu'on est en train de juger, par exemple, des candidats, je pense que l'élection déjà ou bien le processus électoral est déjà vraiment biaisé. Et à ce niveau, il faut la sortie du chef de l'État parce que depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois qu'un chef de l'État ou bien en tout cas la deuxième fois qu'un chef de l'État ne postule pas, n'est pas candidat à sa propre succession. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est le chef de l'État même, Macky Sall, qui devrait avoir de la hauteur, voilà, être au-dessus de la mêlée, essayer d'être équitable dans ce que nous faisons parce que nous travaillons pour le développement du Sénégal. Nous allons vers l'exploitation du pétrole et du gaz. On ne peut pas dans cette confusion ou bien cette cacophonie essayer de lire un président. Et maintenant sur la responsabilité, je pense que le conseil constitutionnel est le principal responsable de cette situation-là. Parce que dire que nous sommes les sept charges, mais on ne communique sur rien du tout, je pense qu'on ne peut pas arriver à ce niveau-là. La communication doit être transparente, elle doit être vraiment horizontale et verticale. C'est-à-dire que verticale pour que le simple Sénégalais citoyen puisse se rendre compte que voilà, voici les bases sur lesquelles le conseil constitutionnel est en train de travailler. N'importe quel candidat devrait se rendre compte que voilà, voici la base sur laquelle on va me juger. Vous allez à un examen, mais vous ne connaissez même pas le coefficient de chaque matière. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est le comment dirais-je ? Le conseil. Voilà, c'est le conseil qui devrait d'abord être transparent. Merci, Fabien. Au niveau du conseil, la DGE doit aussi vraiment être à équidiscence de ces questions politiques. Arrive maintenant la Sénat et malheureusement, toutes les confusions ont été là, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, tout a... Ousmane Sonko a polarisé comme a dit la société sénégalaise et la politique même. Malheureusement, durant ce dialogue organisé national, on n'a pas pu quand même voir la société civile et les opposants qui ont répondu à ces questions-là et malheureusement, ça nous retombe dans le visage et tout le monde est coupable. Fama Ragnassi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Mbemba. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique et à la liste politique et à la liste...